Les souvenirs de Wyatt Ce serait ce de Wyatt étant son infirmière en soins palliatifs Elle ne savait pas comment elle cacherait ses symptômes si elle vivait avec Wyatt Et elle ne voulait pas qu'il ait pitié d'elle « Il n'a pas pitié de toi » mordit Cathy Sally a rendu Cathy un regard pointu Et Cathy a déclaré qu'il ne plairait pas à Sally Certain que c'était la raison pour laquelle Wyatt faisait ce qu'il faisait Sally demanda si Cathy avait dit à Wyatt que Sally était en train de mourir Cathy était silencieuse Sally a dit qu'elle avait besoin de savoir si elle pouvait faire confiance à Cathy Cathy affirmait que Sally pouvait Sally a demandé si cela signifiait que Wyatt ne savait pas Cathy croisa les bras mais ne dit rien Sally a demandé à Cathy de promettre de ne dire à personne Cathy a dit qu'elle pouvait promettre de continuer à exhorter Sally à le dire aux gens Elle a demandé si Sally comprenait que Wyatt serait blessée d'apprendre à sa mort qu'elle lui avait caché cela Sally a affirmé que c'était sa mort et qu'elle déciderait comment cela s'est passé Cathy a demandé comment Sally envisageait la fin et si Sally voulait être seule dans une chambre d'hôpital Sally murmura que s'il devait en être ainsi qu'il en soit ainsi Cathy a soutenu que ce n'était pas nécessaire et que Wyatt pourrait être avec Sally Sally était catégorique sur le fait qu'elle ne ferait pas que quiconque la regarde mourir Cathy a soutenu que Sally ne ferait rien faire à personne si Wyatt choisissait d'être là tout seule Elle a exhorté Sally à ne pas le repousser et à le laisser prendre soin d'elle pour le temps qu'il lui restait Chez Spencer, Wyatt, Flo et Bill étaient inquiets que Sally ait compris que Wyatt était au courant de sa maladie Wyatt sentait qu'il avait fait de son mieux pour garder ses sentiments sous contrôle Mais il craignait que si Cathy avouait à Sally, ce serait fini Il a dit qu'il pouvait oublier Sally vivant ses jours avec lui parce qu'elle s'était probablement enfuie Il était impressionné par Wyatt et Flo et était heureux qu'ils se soient entendus quand ce serait fini Wyatt était inquiet que ce soit déjà fini et continuait de craindre que Sally soit en train de quitter la ville Il a dit que Cathy devait juste passer à Sally, Cathy devait juste le faire Wyatt a reçu un message de Sally disant qu'elle voulait le voir Se tournant vers Flo, Wyatt dit C'est peut-être l'une des dernières fois que nous arrivons à Flo le savait et dit que c'était la bonne chose à faire Wyatt et Flo se sont embrassés Bill a dit qu'il était fier de Wyatt Alors que Wyatt partait, Flo dit qu'elle aimait A Forrester, Sally a remarqué ses mains tremblantes et Cathy a supposé que cela empirait Sally a reçu un message de Wyatt qui avait accepté de la rencontrer chez lui Sally ne savait toujours pas quoi dire à Wyatt Cathy a exhorté Sally à accepter la proposition de Wyatt mais ce n'était pas si simple pour Sally Qu'ils ne pouvaient pas donner à Wyatt la vie qu'ils avaient prévue Il valait mieux, raisonna Sally qu'elle s'éloigne De cette façon, elle ne lui ferait pas subir quoi que ce soit et elle n'aurait pas à cacher son état Cathy a conseillé à Sally de ne pas le cacher, cependant, si Sally insistait Cathy voulait toujours que Sally laisse simplement Wyatt être là pour aller vivre sa vie sans se soucier de l'avenir Et Sally expliquait quoi que ce soit Cathy a dit que c'était normal pour Sally de vivre le moment présent Elle voulait être dans les bras de Wyatt quand cela se produirait Elle se forçait à être réaliste car il y aurait des hôpitaux et des tubes Cathy a ordonné à Sally d'arrêter de penser de cette façon Cathy a dit que cela pouvait être comme Sally le voulait Et Sally pourrait être à Malibu avec la brise sur sa peau, écoutant les vagues Cathy a crié que Sally devait le choisir Cathy a exhorté Sally à aller à Wyatt et à vivre sa vie jusqu'à ce que son corps ne la laisse plus Plus tard, Cathy était seule lorsque Flo, qui s'était faufilé dans le bâtiment, arriva Cathy a dit que Flo était sa nièce et qu'elle était la bienvenue à tout moment Flo se demanda ce que Sally dirait à Wyatt et si Sally savait que les autres étaient au courant de sa maladie Cathy espérait que Sally ferait le bon choix Cathy a dit que Sally l'avait grillée Mais Cathy n'avait pas avoué Cathy détestait mentir à Sally Flo pensa que ce serait terrible si Sally le découvrait Il était important que Sally pense qu'elle sortait selon ses propres conditions Et cela signifiait en partie passer du temps avec Wyatt Cathy a révélé que Sally voulait mourir dans les bras de Wyatt Flo a déclaré que c'était ce qu'elle voulait pour Sally Qui avait besoin de profiter au maximum du temps qu'elle avait laissé Cathy se sentait comme la pire gardienne des secrets du monde Flo a dit que Cathy avait été une bonne amie de Sally Cathy a répondu que Flo l'avait été aussi Mais Sally ne le saurait jamais Flo s'en fichait Elle voulait juste que les derniers jours de Sally soient les plus heureux qu'ils puissent être Cathy a demandé si cela dérangeait du tout Flo Ça n'a pas été le cas Flo était en sécurité dans les sentiments de Wyatt pour elle Et savait qu'ils avaient le reste de leur vie ensemble Flo serait plus inquiet s'il avait voulu tourner le dos à Sally quand elle avait le plus besoin de lui Cathy a dit que Wyatt ne ferait jamais ça Flo le savait et c'était pourquoi elle aimait Elle croyait que Wyatt donnerait à Sally des derniers jours faisibles Ce qu'ils méritaient tous À la maison de la plage Wyatt s'est souvenu des moments qu'il avait partagé à la maison avec Sally Sally est arrivée et il la remerciait d'être revenue Elle a dit qu'elle avait besoin de traiter ce qu'il avait dit Elle avait été aveugle parce qu'elle pensait qu'il avait été à Flo Mais de nulle part Wyatt a affirmé qu'il n'était pas sorti de nulle part Ses sentiments pour Sally n'avaient pas disparu Sally a demandé s'il était sûr qu'il était au-dessus de Flo Wyatt a déclaré que Flo était important pour lui Ils respectaient Flo et chériraient les moments qu'ils avaient passés ensemble Mais pour le moment, je veux me concentrer sur la femme avec qui je veux vivre Et c'est toi, a déclaré Wyatt Sally croyait que Wyatt l'aimait vraiment Wyatt a demandé si cela signifiait qu'elle resterait Sally a demandé s'il était encore allergique à la vaisselle Wyatt a commencé à se plaindre des mains de la vaisselle Et elle a décidé qu'elle n'avait pas d'autre choix que de rester et de prendre soin de lui Il a répondu qu'il prendrait soin l'un de l'autre Sally lui a dit qu'elle voulait être avec lui aussi longtemps qu'elle le pouvait Wyatt et Sally s'est traînée Wyatt a demandé quel était le souvenir préféré de Sally Sally a demandé pourquoi il avait pensé à demander ça Il lui a dit qu'il avait repensé à leur temps ensemble dans cette maison Il savait qu'ils y créeraient beaucoup plus de souvenirs Mais son meilleur souvenir serait ce jour-là, le jour où elle lui reviendrait, tout radieux Sally ne s'était pas considérée comme radieuse depuis longtemps Mais il l'avait fait ressentir ce jour-là Sally avait pensé que le bonheur était pour les autres Elle a commencé à parler de leur rupture, mais il ne voulait pas Elle a dit que les adieux faisaient naturellement partie de la vie Mais il a insisté sur le fait qu'ils n'étaient pas ici, pas maintenant Il a dit qu'ils étaient loin d'être au revoir et qu'ils vivraient dans l'instant Elle voulait vivre pour la journée et ne pas craindre l'avenir Mais Wayat a dit qu'il n'y avait pas d'aube, mais seulement de l'amour Sally a demandé si cela se passait vraiment Touchant sa main, il a dit qu'il était temps que cela se produise Il était à ses côtés et il s'occuperait de tout ce que la ville réservait ensemble Wayat serra Sally dans ses bras et l'embrassa Sally a demandé si Wayat savait ce qu'il venait de lui donner Une vie qui vaut la peine d'être vécue, dit-elle, et ils se sont de nouveau étrins